Très bien, donc on va reprendre avec la filtration glomulaire, le deuxième cours de votre chapitre sur la physiologie rénale. D'accord, on va essayer de procéder sur l'enchaînement des cours qu'on vous fait à la fac. On a vécu la dernière fois des généralités sur l'appareil urinaire. On va vous parler du rein, des principes de sa physiologie et de son histologie, l'organisation rénale. Quelle était l'unité fonctionnelle et structurelle du rein ? C'était le nephron, d'accord. Et on avait parlé de la constitution du nephron qui était constitué d'une partie sanguine et d'une partie urinaire. Et c'est ce contact et ces interactions entre le sang et entre les urines qui avaient lieu au niveau du nephron qui permettait cette fameuse filtration du sang. On avait défini quelques notions. On avait surtout, on était sorti avec la définition du débit sanguin et du débit plasmatique. Vous en souvenez ? Il est également combien de débit sanguin rénale ? Un débit sanguin rénale ? Un débit sanguin rénale ? C'est la constitution à la constitution d'une urine primitive ou ultra-filtra qui est un équipe voisin du plasma mais déprotéinée. La première paire du passage du sang à travers les urines. La première interaction entre le sang et les urines, c'est la filtration glomérulaire. C'est la sortie du plasma du milieu sanguin, c'est-à-dire du glomérulaire vers le milieu urinaire. Vers le milieu urinaire, il va se retrouver où ? Au niveau de la capsule de Bowman, au niveau de la capsule de Bowman, qui était constituée de deux. C'était le résultat du contact entre deux feuillets. Le glomérulaire, une artériole afférente, puis le glomérulaire, puis une artériole efférente. Puis ça, c'était la capsule de Bowman, qui était la première cavité constitutrice du milieu urinaire. Elle est constituée de deux feuillets. Un feuillet qu'on appelle viscéral. Un feuillet viscéral qui est responsable de cette filtration, ou qui fait partie de la membrane de filtration. Et un autre feuillet, celui qui est externe, on l'appelle feuillet parietal. Un feuillet parietal qui a un rôle juste structural et qui n'intervient pas dans la filtration. Puisque le plasma qui sort du glomérulaire ne doit pas passer par ce feuillet parietal. Il passe par le feuillet viscéral. Donc c'est le feuillet viscéral de la capsule de Bowman qui fait partie de la membrane de filtration. La membrane de filtration qu'on va découvrir tout de suite. D'accord ? On est d'accord ? Très bien. Donc ce premier passage, ce sens, ce liquide, ce plasma qui passe à travers cette membrane de filtration, on l'appelle ultra-filtra. Ultra-filtra, ou la urine primitive, qui a une constitution très proche, presque égale par celle du sens. Elle est isotonique ? Oui, oui, pour l'instant elle est isotonique, à son niveau, à son niveau, juste avant. Juste, on ne peut pas dire qu'elle est exactement isotonique parce qu'elle ne contient pas les protéines. C'est ce que j'allais dire. Elle a presque totalement la même constitution que le sens, sauf qu'elle ait des protéines. Toutes les protéines ayant un poids moléculaire supérieur à 50 kg d'Alban, 50 kg d'Alban, ne peuvent pas passer dans les conditions physiologiques normales. Par contre, je suis malade. Dans les conditions normales, les protéines de 50 kg d'Alban ne peuvent pas, ne peuvent pas traverser cette membrane de filtration. Donc, on ne les retrouve pas dans cette urine primitive. Donc, il va y avoir une petite différence d'osmolarité. D'accord ? Donc, on l'aubilé. Elle est isotonique par rapport au plasma. Elle est isotonique par rapport au plasma, mais pas par rapport au sang, parce qu'il reste une partie qui est des protéines. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Très bien, très bien. Donc, j'ai du plasma, elle de plasma, tous ces prostituants sortent du sang vers les urines, sauf les éléments figurés, c'est-à-dire les cellules, et les éléments qui ont un poids moléculaire supérieur à 50 kg d'Alban. Supérieur, bonjour, supérieur à 50 kg d'Alban. D'accord ? Très bien, très bien, très bien. Donc, c'est un équipe voisin constitutivement du plasma, sauf qu'il est des protéines, et il ne contient pas de protéines. Ou si on veut être recouvrant pour l'oublier, il ne contient pas les protéines qui ont un poids moléculaire supérieur à 50 kg d'Alban. Les petites protéines, elles passent. Les petites protéines, elles passent leur emboine de filtration, et elles peuvent se retrouver au niveau de l'ultra-final. D'accord ? Puisque, qu'est-ce qu'il y a de la réabsorption ? Quand on verra les prochains phénomènes, on vous dira qu'il y aura une réabsorption des acides aminés. Mais là, il y a une contradiction, il fait que je nous dirais qu'il ne filtre pas les protéines, mais qu'il les réabsorbe. Donc, les petites protéines qui ont un poids moléculaire inférieur à 50 kg d'Alban, elles peuvent passer. D'accord ? Très bien. L'ultra-filtration résulte d'une ultra-filtration, qu'il s'agit d'un ensemble, d'une fraction du plasma des capillaires glomerulaires vers l'espace de Gauman, l'espace de Gauman, qui est délimité à l'intérieur de la capsule de Gauman, qui est constituée de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet paritale, comme on vient de mentionner, à travers la barrière de filtration glomerulaires, la barrière de filtration dont on va découvrir la constitution. Allez, rapidement, rapidement. Donc, monsieur, l'ultra-filtration, tu trouves à l'intérieur de Gauman et l'intérieur de Gauman ? Non, elle est dans la capsule de Gauman, dans la chambre de Gauman, dans la chambre de filtration. Oui, l'ultra-filtration, il n'est plus question de ça. C'est des urines, vous voyez, c'est des urines primitiques. D'accord ? Je suis dit que les capillaires glomerulaires, c'est l'ancien, c'est les capillaires afférentes et glomerulaires avec les capillaires glomerulaires. C'est-à-dire que la constitution qui résulte ou qui est située entre l'artérieure afférente et l'artérieure afférente. Très bien. La barrière de filtration, elle sépare le plasma de l'urine, d'accord ? Et c'est pour cela qu'elle doit être, qu'elle doit rester saine. Elle doit garder son intégrité, parce qu'elle sépare la constitution du plasma et la constitution des urines. Quand est-ce que je peux avoir une attaque de cette morboine de filtration ? Une maladie très connue. Il y a beaucoup de maladies, mais ça c'est une maladie, une maladie, bravo ! Une maladie qui est très connue pour la normalité de la barrière de filtration, c'est le syndrome néphrotique. Si on a trois, on va en parler. Le syndrome néphrotique qui est très effrayant avec les autres. Vous en connaissez ? Le syndrome néphrotique. Néphrotique. Attends, tu dis néphron. D'accord ? Très bien. On va dire qu'il faut faire la différence entre un syndrome néphrotique et un syndrome néphritique. D'accord ? On va en parler si on a l'un. Très bien. Elle comporte trois structures qui sont traversées successivement. Traversées successivement par quoi ? Par le plasma. Par le plasma qui est en train d'être filtré. Qui est en train d'être transformé en urines. T'as dit ? Un endothélium large, non-félétré. C'est quoi un endothélium ? L'endothélium, c'est la couche la plus interne, telécapillaire. Donc ici, je suis en train de parler des constituants de la membrane de filtration en allant du sang vers les urines. Donc successivement, j'ai l'endothélium qui est directement en contact avec le sang. Une membrane basale, tristratifiée, renfermant des substances amorphes, comme le collagène de type 4, des protéines glycales. Donc c'est du tissu conjonctif qui constitue une membrane basale. Cette membrane basale, elle est située sous l'endothélium. Elle est située sous l'endothélium. Donc la deuxième couche, c'est quoi ? C'est la membrane basale de l'endothélium. C'est la membrane basale de l'endothélium. Très bien. Un épithélium formé de podocytes et maintenant des pédicels qui reposent sur la membrane basale glomérulaire, définissant un espace formé entre des pédicels, les fontes de filtration glomérulaire. Très bien. Donc en aiguant, d'autres cellules, d'autres cellules que j'appelle podocytes, ils vont intervenir, elles vont intervenir dans cette filtration. Elles vont intervenir dans cette filtration. Je ne sais pas si j'ai une... Voilà. Parce que dans votre cours... Et le code de filtration à l'huile, c'est dans la construction. Voilà la construction. Donc si on voit une courbe, voici... Ça c'est quel milieu ? Ici, c'est le milieu ? Son4. Son4. C'est le milieu son4. Ici c'est l'espace urinaire. D'accord ? Donc entre les deux, la variété de filtration. En parallèle de filtration, elle est constituée suffisamment de... Endothélium. Endothélium. D'accord ? Voici la membrane basale globale. Elle est située sous l'endothélium. D'accord ? Elle est située sous l'endothélium. Donc voici l'espace sanguin. Voici les... Les ? L'endothélium. Les cellules endothélières. Et on vous dit que c'est un endothélium qui est largement fenêtré. Vous avez vu, c'est de grosses fenêtres. D'accord ? Et enfin, j'ai les podocytes qui émettent des pédicelles. Qui émettent des pédicelles. Donc l'urine en voie de constitution, elle doit réaliser cette traversée. Pour passer de l'espace sanguin vers l'espace urinaire. Très bien, très bien. On avance. Les fonds de filtration, c'est l'espace... Bravo. C'est l'espace entre les pédicelles. D'accord ? Ça. Très bien. On avance. On avance. Très bien. Cette barrière, cette barrière, elle, informe également des cellules mésangiales. Les cellules mésangiales, c'est des cellules musculaires. Des cellules qui ont une capacité contractile. Mais on vient d'auté ou les données de profilité contractile et phagocytaires. Phagocytaires. Si vous vous en souvenez, quand on avait fait l'immunologie, qu'est-ce qu'on avait dit à propos des macrophages ? Oui, c'est des cellules phagocytaires. Sur mon avis, les macrophages avaient une distribution épiculitaire dans les tissus. Et dans chaque... Très bien, elles changent de rang selon le tissu. Pour l'appeler au niveau du foie, on les appelle cellules de... Cœufleur. Bravo. J'ai un coin qui j'avais. Très bien. Cellules de copfeur au niveau du foie. Zédo. C'était des pneus aussi. Au niveau du poumon. C'était des cellules mésangiales. Au niveau du poumon. Donc, j'ai tout à l'aide aux macrophages dont on avait parlé et dont on avait dit qu'ils avaient une localisation rénale. C'est des cellules mésangiales qui sont à la fois musculaires et phagocytaires. Très bien, très bien. Très bien. Alors, nature de l'ultrafiltre à glomerulaire. L'ultrafiltre à liquide à cellulaire voisin du plasma. À cellulaire, il ne contient pas des éléments figurés du sang. Pas de cellules, pas de globules rouges, pas de leucocytes. Dans des conditions physiologiques. Quand je retrouve des urines, des globules rouges, au niveau des urines, je parle de... Anthologie qui s'appelle... Comment je fais ça ? Une ématurie. Une ématurie. Une ématurie. Quand l'ématurie, je la vois. Je parle... Tchouf, pipi, hikma. D'accord ? Des urines rouges. Je parle d'ématurie macroscopique. Quand je ne la vois pas, je ne vois pas les urines. Et ça, je peux les retrouver biologiquement. Je parle d'ématurie macroscopique. Tchouf. Si je retrouve des leucocytes à l'intérieur des urines, je parle de leucocyturie. De leucocyturie. C'est des termes de... Vous allez en avoir besoin. Quand est-ce que j'ai une ématurie ? Qu'est-ce que je dois craindre devant une ématurie ? Ce lourde. Qu'est-ce qu'une leucocyturie ? Qu'est-ce que je dois craindre devant une ématurie ? Prêt, prêt. Ensuite, qu'est-ce que je peux retrouver peut-être au niveau des urines ? Une bactériurie. Une bactériurie. D'accord ? Très bien, très bien. Il y a un danger si on trouve cela. Oui, ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il y a une anomalie. D'accord ? Toutes ces anomalies, je peux les dépister, je peux les retrouver à travers des tests biologiques. Qui est le test biologique le plus simple qu'on utilise pour étudier les urines ? Bravo ! La bondade urinaire. La bondade urinaire, qu'est-ce qu'elle peut retrouver ? Du glucose, des corséboniques, du son. D'accord ? Si je veux aller dedans, qu'est-ce que je peux réaliser ? Dans un laboratoire, un ECPU, un examen cyto-bactériologique des urines. Donc, il faut être systématisé devant un patient qui a une symptomatologie urinaire. D'accord ? Je dois procéder à ces examens, successivement, selon les signes d'Aker. Vous allez découvrir que ce sera aussi une logique. L'essentiel, c'est que, pourquoi je vous en parle, donc, pour que vous sachiez que c'est important, que ces caractéristiques-là, elles sont importantes ? Qu'est-ce que vous avez des caractéristiques normales ? T'as appris que le liquide est physiologiquement acellulaire. Quand vous retrouvez une cellule, c'est une anomalie. Une cellule à un certain degré, mais il ne faut pas être carré. Ne renferme pas de protéines de haut poids moléculaire supérieur à 50 kg d'alcool. Il contient en solution des petites molécules dont le poids moléculaire est inférieur à le pouvoir d'un 67 kg d'alcool. Vous retenez le chiffre qui a l'air comme fleur. 67 kg d'alcool ou les 67 000 d'alcool à des concentrations presque identiques à celles du plasma. Est-ce qu'il est constitué à partir du plasma donc il aura la même constitution ? Le passage des grosses molécules à travers la barrière de filtration dépend de leur charge et de leur poids moléculaire. Pourquoi leur charge ? Cela dépend de leur charge et de leur poids moléculaire. Est-ce qu'il y a un poids moléculaire ? Est-ce qu'il y a un poids moléculaire parce que les fentes entre les pédicels d'un côté ou les fenêtres de l'endothélium, elles sont larges ? Oui, mais légère. Elles sont limitées. Je ne dis pas que c'est un poids moléculaire. D'accord ? C'est impossible. Donc elles ont une poids qui est augmentée parce qu'elles restent limitées. Entre les molécules moléculaires, elles ont un certain volume, une certaine masse, un poids ou un volume. Mais elles sont larges et elles sont larges. C'est pour cela qu'on a dit que les grosses protéines de poids supérieurs à 50 kg d'alcool, ça ne peut pas passer. Très bien. Où la charge ? J'ai des fois, toujours. D'accord. Les membranes plasmiques, très bien. La membrane plasmiques des cellules endothélières et surtout des pédicels, elles portent des charges. Elles portent des charges qui sont vues aux protéines glycales qui sont situées au niveau de la parole. Vous vous souvenez du glycoclalique ? On avait dit que le glycoclalique était du glycoclalique qui était situé au niveau du prolapical de la cellule intestinale et qui était responsable de la définition de l'absorption à travers la charge. Cela induisait une protection de l'épithélium. La charge définit le transport entre un milieu et un autre milieu. D'accord ? Si j'ai une... Quelle est la charge sur la membrane ? Elle est généralement négative. D'accord ? C'est des charges négatives. D'accord ? Quelle est la charge des protéines ? Elle est aussi négative. Elle est négative. Mais aussi en regardant leur charge. D'accord ? D'accord ? Très bien. On avance, on avance. On avance bien. Ça reste insuffisant. Force mise en jeu. J'aurais aimé qu'on sorte ça. Parce que je vous en ai parlé envers la physiologie. Et la physique est un peu tout de suite. Il est écrit tout. C'est tout d'abord de s'allumer. Et tout ça. Mais surtout, je dis pas que... Ah... Ah... Le débit de filtration glomérulaire. D.A.G. Volume de plasma filtré. On va parler un peu de la filtration. Mais force mise en jeu. Le débit de filtration glomérulaire. Volume de plasma filtré des glomérules vers l'espace de Bowman par unité de temps. Donc on va définir un nouveau débit. C'est quoi ? C'est le débit de filtration de l'eau annulaire. Et on vous dit c'est quoi ? C'est le volume de plasma qui passe la barrière de filtration par unité d'un pan. C'est quoi le débit de sang rénal ? C'est le volume de sang qui traverse le rame par unité de temps. C'est quoi le débit plasmatique rénal ? C'est le volume de plasma qui traverse le rame par unité de temps. On avait dit que le débit plasmatique rénal était un peu égal, presque égal au débit de sang rénal. Parce que le plasma, si on parle de son volume, si on considère son volume, le volume du plasma il est presque égal à la moitié du volume du sang total. Le sang total, le volume de sang est presque égal à la moitié du volume du sang total. L'émano krite, le poursendage du volume ou le globule rouge, il était aux alentours de 50 à 55%. Vous savez ? Je suis tout de suite. Vous savez ? Vous savez ? Vous savez ? Vous savez ? D'accord. 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 Mais tout ça, c'est glomérulaire, non ? Non. Le glomérulaire, c'est juste avec les coupes bâtards sauf les vaisseaux. D'accord. 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 Très bien. Hi. Très bien. Donc on est d'accord sur le début de filtration. Le début de filtration glomérulaire, c'est la quantité de plasma qui traverse la montagne de filtration par unité de temps. D'accord. La filtration glomérulaire, elle est déterminée par les pressions hydrospatiques et ongothiques, selon la loi de Stahling. Elle dépend de la pression nette d'ultrafiltration et du coefficient d'ultrafiltration qui lui-même est déterminé par la surface de filtration et de la permeabilité à l'eau de la manière de filtration. Et on aura des milliers de filtration glomérulaire. Il est également coefficient de filtration fois la pression d'ultrafiltration. On commence par le début. S'il vous plaît. Si j'ai deux espaces. Deux espaces. Les deux espaces que je faisons. Faisons de l'eau. De l'eau. C'est pas de l'eau. C'est un ruban rouge. Du sang. De l'eau. Des sang. Des sang. Des sang. Des sang. Des sang. Je m'amuse toujours à dessiner des pizzas avec paint. donc au niveau des espaces physiologiques j'ai une membrane qui sépare deux milieux dans chaque milieu physiologique il y a de l'eau et il y a de façon générale il y a des molécules oncotiquement actives que ce soit des protéines des ions d'accord c'est quoi la définition d'une membrane sévue perméable c'est une membrane qui est sélectivement perméable d'accord c'est une membrane qui sépare deux milieux osomotiquement différents et qui a la capacité de sélectionner les molécules qui peuvent passer le passage de l'eau le passage de l'eau parce que j'ai deux types de transports j'ai un transport d'eau et j'ai un transport d'ion j'ai un transport d'eau et un transport d'ion en tout cas ce qui nous intéresse c'est le transport d'eau voilà je pense que je suis en train de parler de filtration glomérulaire la filtration glomérulaire ce qui m'intéresse c'est le passage de l'eau est ce que vous me suivez quelles sont les forces qui peuvent contrôler le passage de l'eau qu'il y a deux types de force qu'il y a la force hydrostatique qu'il y a la force oncotique c'est quoi la force hydrostatique la force hydrostatique est la pression exercée par l'eau sur le milieu dans lequel l'eau se trouve elle-même dans lequel elle se trouve elle même c'est quoi la force hydrostatique ou la pression hydrostatique c'est la force qui exerce l'eau dans le dans lequel elle se trouve elle-même très bien donc c'est la force hydrostatique pour un milieu dans l'eau pour ce milieu pour le milieu un est ce qu'elle a le temps à faire sortir l'eau de ce milieu ou là à le garder dans le milieu la force hydrostatique du milieu numéro 2 est-ce qu'elle tend à faire sortir l'eau du milieu 2 ou là à le garder il a le faire sortir l'eau du milieu regardez ce qui est simple, vous introduisez dans la construction justement quand vous introduisez dans la construction vous traitez la force hydrostatique, vous traitez la force oncotique oui s'il vous plaît essayez de considérer les choses indépendamment des oeufs des autres la force hydrostatique du milieu numéro 1 est-ce qu'elle a le temps à garder l'eau là à le chasser qu'il te plaît dans le mâle, sâchie, tu trouvais ça avec sâchie où est-ce que c'est la demande ? beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, oui alors je vais continuer après parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a une pression exercée par quoi ? exercée par la présence même de l'eau plus la gravité c'est l'essentiel de l'équipe l'essentiel de l'équipe sort parce qu'il est au repos, il exerce une force sur l'âme à tout sâchie donc là, la présence d'une équipe dans le milieu 1, elle tend à faire sortir l'eau du milieu 1 ou la présence d'une équipe dans le milieu 2, elle tend à faire sortir l'eau du milieu 2 c'est ce que l'eau, la présence d'eau dans le milieu 1, est-ce qu'elle tend à ramener l'eau du milieu 2 ? ou là, elle garde l'eau de la roue ? si on parle de la pression d'une équipe non, si on parle de la pression d'une équipe là, elle a la pression hydrostatique est-ce que la présence d'eau dans le milieu 1 tend à attirer l'eau vers elle ? ou là, elle a repoussé elle tend à repousser l'eau du milieu 2 attention, c'est le principe même de la force hydrostatique une force hydrostatique la pression de l'eau dans un milieu puisqu'elle veut chasser l'eau de ce même milieu elle va empêcher une quantité additive d'eau d'être ramenée donc elle tend non seulement à chasser l'eau du milieu 1 mais c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit la force hydrostatique du milieu 1 elle tend à faire sortir l'eau du milieu 1 et à ne pas laisser l'eau venir du milieu 2 la force hydrostatique du milieu 1 la force hydrostatique du milieu 1 tend à faire sortir l'eau du milieu 1 et à empêcher l'eau de venir ou de rentrer du milieu 2 monsieur, c'est ce que j'ai fait à nous passer qu'un biophysique selon les bombes semi-permiables une équipe va selon la concentration c'est la force oncotique c'est la force oncotique c'est la force hydrostatique c'est la force hydrostatique c'est la force hydrostatique Oui s'il vous plaît c'est la force faculty c'est la force hydrostatique non ? c'est la force hydrostatique c'est la force hydrostatique c'est la force hydrostatique vous pouvez voir qu'une vie est-ce qu'elle a le temps à garder l'eau dans le milieu 2 ou à la faire sortir Est-ce qu'elle tend à ramener l'eau du milieu numéro 1 ou à la faire sortir ? À la faire sortir. Donc, la pression hydrostatique du milieu numéro 2, elle tend à faire sortir l'eau du milieu numéro 2 et à ne pas laisser l'eau du milieu numéro 1 rentrer vers elle. Et si on fait ça sur le milieu numéro 2, elle peut avoir la pression hydrostatique en milieu 1 ? Il y aura un passage de l'eau. De l'un numéro 1 ? Oui, du milieu numéro 1 vers le milieu numéro 2 jusqu'à l'égalisation de la pression hydrostatique. Non, 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 non. L'ail, non, pas du tout. Non, mais parce que la pression hydrostatique, les capillaires, on prend. Mais non, 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 oubliez les capillaires, les capillaires. Mais non, mais rien, on va essayer de dire. Mais non, non, pour l'instant. Là, c'est pas un tout à dire. Très bien. Donc, on va parler d'une deuxième force, complètement différente. La force hydrostatique, elle est due à la présence de l'eau. Mais on va parler de la force oncotique. La force oncotique, c'est quoi ? C'est une force exercée par l'osmose. C'est quoi la définition de l'osmose ? C'est la capacité d'une molécule dite osmotiquement active à attirer l'eau. L'eau, j'y ai deux, il y a elle attire l'eau à travers une membrane semi-perméable. C'est la capacité d'une molécule osmotiquement active à attirer l'eau à travers une membrane semi-perméable. C'est quoi une molécule osmotiquement active ? Une molécule osmotiquement active, c'est une molécule qui a besoin d'eau bâche d'eau. Qui a besoin d'eau bâche d'eau. Un exemple que je donne toujours et toujours et toujours. Qui a besoin d'eau. 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 Oui. Quand je prends une pente de terre et que je la découpe horizontalement, transversalement, et que je mets du sel pour elle. Où est-ce que ça ? Une sortie d'eau. Une sortie d'eau. Mais c'est sûrement facile. Parce que le NSAA le droit sol à ci, il va à-teil l'eau. Et donc, il va à-teil l'eau, il va à-teil l'eau. LI ERMALA Lessgue hummus Il faut simplementeller la pause wife d'eau. Voilà. On vousâche de faire moins petit. Parce que oui. On me ASHA DE VO entitled, on me ASHA DE VOIL REIF. Non ! On me ASHA DE VOIL NE ASHA DE VOIL REIF. Bien. D'accord ! Après à la fin de la semaine je vous explique, je mets problème là je peux vous sortir du sujet Alors on avance, d'accord ? Donc c'est quoi la force oncotique ou la force osmotiquement active ? C'est la capacité du monifil à attirer l'eau. La force oncotique maintenant, du milieu numéro 1 elle a dû aller jouer à quoi ? Elle a dû avoir la présence de molécules osmotiquement actives, des frottilles, des ions Les ions ne doivent pas pouvoir passer librement à travers la membrane Tant qu'on passe la capacité de l'eau à attirer l'eau Puisqu'on nomme une diouzo manche à délivre le même milieu Donc une molécule osmotiquement active c'est une molécule qui est retrouvée au niveau des milieux et qui tend à attirer l'eau 11 ou 12 ou 13, 10 ou 13 ou 12. D'accord, le premier milieu c'est le sole et le deuxième milieu c'est les urines Sur lequel on pouvait faire dire, le sole et le sole et les urines On est en train de définir par les lensions On peut donc essayer de les appliquer. C'est très bien ce que vous avez dit Et donc quelle évoluination de la déluction ? La déluction. La déluction. La déluction. La déluction. Ouillam. Juste, on va donc. La déluction. La déluction. Ne faites pas de déductions. Essayez de... Essayez de... On termine. On va de... On va de... On va de faire les déductions termes. Haï. Le milieu numéro 1 fait des molécules osmotiquement actives qui ont la capacité d'attirer l'eau. Donc, la force homicotique dans le milieu numéro 1, elle tend à garder l'eau dans le milieu numéro 1 ? Ou la faire sortir. Garder. Non la garder. Est-ce que elle tend à absorber l'eau du milieu numéro 2 ? Ou la à la... Trois-le-la-ma-djénich. Ou la à la... Absorber. Absorber. Donc, la force oncologique du milieu numéro 2, est-ce qu'elle tend à attirer l'eau du milieu numéro 1 ou la ralentine est juste à venir ? Attirer l'eau. Attirer l'eau. Donc, si on veut faire l'ensemble de toutes les forces, je vais dire une force. Deux. Non. Quatre. 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 Je ne parle pas d'un milieu, je parle de l'eau qui traverse. Elle traverse à travers une barrière de filtration ou à travers une membrane. La membrane, elle subit une force ? Quatre. Quatre forces. La force hydrosmatique du milieu numéro 1, la force hydrosmatique du milieu numéro 2, la force oncologique du milieu numéro 1 et la force oncologique du milieu numéro 2. Donc, si je prends le sens de passage, le passage de l'eau de ce côté vers ce côté, Yé. Yé. La pression hydrostatique de ce milieu, elle va s'opposer à ce passage. Je voulais l'aider. Oui, elle aide. La force hydrostatique de ce milieu, elle va s'opposer à ce passage. Je voulais l'aider. Très bien. La force oncologique de ce milieu, elle va s'opposer à ce passage. Je voulais l'aider. Bravo. Bravo ! La force oncotique de ce milieu, elle va s'opposer à ce passage, vous voulez l'aider ? L'aider. Donc vous voyez qu'il y a une interaction de quatre forces. Deux qui favorisent un sens, ou deux qui favorisent toujours le sens contraire. Le passage, la somme des flux, la somme du flux de l'eau, elle sera décidée par quoi ? Elle sera décidée par la somme. Il est la somme. Positif. Il y a une réplique de ce milieu. Somme-toi... Somme-toi qui me t'aime. Il est essentiel. Il est la force positif, il y a une réplique dans ce sens. Il est la force positif, il y a une réplique dans ce sens. C'est aussi simple que ça. Donc qui est compositive ? Le compositive est celui qui est différent. Il y a une réplique. 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 Il faut que la force est en ligne. Oui. Il faut que la force est en ligne. Il faut que la force est en ligne. Oui, oui. Très bien. Alors, on va voir maintenant. On va voir maintenant. On tient que les gens répliques. Oui. On peut faire penser que les gens répliques sont en ligne. Oui. Il paraît que ça c'est une force en ligne. Parce qu'elles ne sont pas solubiles. Les gens répliques. Elles vont s'opposer au passage. Ce qui est normalement. La varie avec elles-mêmes. Les gens répliques de déchartes. Parce qu'on ne les considère pas faire une réplique sur les milieux. Parce qu'elles ne sont pas solubiles sur les milieux. Est-ce que tu ne fais pas des répliques sur les milieux. Non. Est-ce que tu n'es pas solubiles sur les milieux? T'es un peu de recorder. Oui, elle ne vient pas de acts en ligne. Si on ne s'entraide pas assolubiles. Parce qu'elle ne Antiques dans courte beaucoup pas plus invested. Accue care ça se peut présent, et je vous brisez mieux. Il faut que j'ai disparu autour du�� de l'alenti. Oui mais qui sont… Non. Au moins, il y a des se sens à l'alentiョ. C'est une Joint, des specieses, une lecture esthas déchartes. Ici, ce n'est pas grave. C'est sans l'alenti-en. Oui, les forces mises ont lieu très rapidement, pourquoi tu as affirmé ? La pression d'ultra-filtration est la résultante des pressions hydrostatiques et oncotiques. Pourquoi tu as affirmé ? Pourquoi tu as affirmé ? On ne va pas faire une solution. La pression date d'ultra-filtration. Il y a une coéquation. La pression est dégueulasse. Non, c'est ça. Il y a une coéquation. L'ultra-filtration est la résultante des pressions hydrostatiques et oncotiques. Donc, tu as vu que tu as pression hydrostatique et oncotique. Exercer de part et d'autre de l'appareil de filtration. Très bien. La pression hydrostatique capillaire. Vous connaissez, j'ai commencé à définir du numéro 1 ou du numéro 2. Le numéro 1, c'est le sang, c'est le capillaire. Le numéro 2, c'est la partie de Beaumont. Là, c'est les urines. La pression hydrostatique capillaire. Favorisant la filtration. Qu'est-ce qu'elle favorise la filtration ? Parce qu'elle favorise le passage du milieu dans lequel elle se trouve, vers l'autre milieu. La pression hydrostatique derrière le son. La pression hydrostatique derrière le son, elle va faire sortir l'eau du son de chez les urines. Donc, elle va aider la filtration. Ou la supposer à la filtration. Elle va aider la filtration parce que la filtration, par définition, c'est le passage du placement du sang vers les urines. C'est l'inverse. La filtration, c'est le passage de l'eau. Le son, les urines. C'est une leçon de chez elle. Donc, dans les quatre forces de Tawaii, on joue est-ce qu'elles s'opposent à cette filtration ou est-ce qu'elles s'opposent à cette filtration ? C'est que là, je t'achète, je t'achète, je t'achète, je t'achète, voilà. La pression hydrostatique capillaire favorise la filtration, constitue la force motrice de la filtration. Elle est d'environ 60 mm de mercure. Elle est d'environ 60 mm de mercure. Gardez-la en tête. Alors, la pression oncotique capillaire dans le murulaire s'opposant à la filtration, est approximativement de 30 mm de mercure. Donc, écoutez-vous, la force oncotique capillaire est de mettre les cheveux de maïkhoj. C'est une force hydrostatique hydrostatique. Une rigeant hydrostatique de la filtration ou la répension ? La filtration. Parce que 60, il veut dire que la colonne est de l'article. Est-ce qu'il y a une forceивать, ou il ne l'a pas d'eux, il ne l'a pas d'eux. Il ne l'a pas d'eux, il n'a pas d'eux. Est-ce qu'il y a une force hydrostatique qui va bouger dans la 귀onde, ou il ne l'a pas d'eux ? Est-ce qu'il y a une sorte de 60 mm ou une légende ? Résultat de la filtration. C'est pas de 30 mm ... Des besoises en un zout. Est-ce qu'il y a une force hydrostatique tubular qui s'opposent à la filtration ? Elle est d'environ 15. Donc 13, je ne sais pas. 15 ou 40 ? 40 ? 40 ? 40 ? Oui, je veux dire. Est-ce qu'il y a la différence entre la question de la question de la question ? Non, non, non. La question de la question de la question est-ce qu'on a fait 13 ? C'est 13 ? C'est 13 ? C'est 13 ? C'est un exemple pour découvrir qu'un autre type C'est un exemple pour découvrir qu'un autre type. Est-ce qu'on a fait une bait sur la question ? Est-ce qu'on a fait une bait sur la question ? Oui, sûr, Player ? 18 ? 15 rien ? 15. Non. alarıệ, qu'on a fait 10 millions d'euros à deux millions ? Ou bien, qu'est-ce que tu aimes ? Ah oui. Je l'ai dit, on ne me l'a dit, on ne me l'a dit ? L'a dit, je vous le sais, on ne l'a dit ? L'a dit, on ne l'a dit. Vous n'avez pas ? Oui. Bien sûr. Est-ce que tu l'as dit ? Oui. Est-ce que tu l'as dit ? Oui. C'est-ce qui, non ? Est-ce que tu l'as dit ? Oui. Oui, je t'ai dit ? Oui, je t'ai dit. Est-ce que tu as aches ? Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous dire sur une habitude avec toutes les années, je vous aimez vous. Est-ce que vous êtes ? Non. Comment allez-vous ? Comment est-ce que je vous disais ? Oui, c'est le temps, c'est le temps d'être. C'est le temps même si nous disais. Oui, c'est le temps d'être. Mais nous enons de partout avant l'orschré. Il faut seiler�, il faut s'ils vous indiquer. Allez lui, c'est le temps d'être cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense pas. C'est bon. 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 On continue. Adnèque une derrière force. La pression encodictubulaire. C'est-à-dire qu'elle aide la filtration qui compte qu'il se donne. Elle va aider la filtration. Après son contextubulaire, favoriser son infiltration est considérée en pratiquement une urine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protélle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'extérieur. Parce-à-dire que il n'y a pas de protélle. Parce-à-dire que nous ne sommes pas de protélle. Très bien. Parce-à-dire que c'est une urine d'arrivée qui ne vous donne pas la présence de la substance. Elle est considérée comme étant nul. Leuré est-à-dire qu'elle n'est pas être nul. Ça va bien ? Il est tillée de la substance. Oui. Mais voilà. La situation, elle est négligeable. Il faut savoir qu'elle est considérée pratiquement. alors qu'elle est nulle, il existe une quantité infime, elle est négligée, elle est négligée devant les autres. Vu l'absence de protéines, ton espace n'est rien. C'est appréciant qu'on t'utilise, elle favorise cette expression. Donc, ça arrêche nulle. Nulle parce qu'elle arrêche les protéines. D'accord. Vous êtes d'accord. Donc la force, allez-y. S'il y en avait une zone, je ne comprends pas plus. Oui, des plus, oui. Des plus, oui. Des plus, oui, parce qu'il faut... Oui, c'est ça. Donc, il y a la force en condition normale. La force de filtration, elle est positive ou est négative. Elle favorise la filtration. Elle favorise la filtration. Qui sera le débranade des intègroméries multiplières ? Ce sera une perturbation d'un équilibre. Le sénormi fraotique. Le sénormi fraotique, il y a une antenne de l'enorme de filtration. Donc, il y a la force en condition normale. Très bien. Donc, il y a tout ce que l'on appelle. Très bien. Bon, il y a l'importance des grosses mots depuis, principalement l'al... Albumine. L'albumine. Je parle d'albumine. Alors, qu'elle est contre le sénormi fraotique ? La force en condition normale. 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 Et j'aurai des urs importantes. Dans l'albumine, qu'elle dispose de l'albumine ? L'albumine. Le sang. n'arrivera plus à retenir le plasma à l'intérieur des vaisseaux ça sera une fuite du plasma et j'aurai des œufs d'un des œufs d'un d'accord donc vous allez voir en physiophotologie des œufs d'un et donc c'est quoi le principe des œufs d'un un des principes des œufs d'un c'est que tout poste la force oncologique dans le sang donc le sang n'arrivera plus à retenir le plasma derrière des vaisseaux parce que la humaine c'est important je n'ai rien que c'est une protéine transporteuse ou d'aide, j'ai marre non l'albumine par sa grosse taille par les charges qu'elle porte elle m'a tiré à l'eau mais qu'il y a l'albumine qu'il y a l'albumine il y a des œufs d'un périfé d'accord très bien très bien j'achète pas l'un ma'am l'albumine oui on va te le nourrir on va te le nourrir oui oui elle fa plus le 20ème oui condition normale très bien donc la pression d'ultra-filtration c'est la son taha de terra tac 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 ou est-ce que c'est considéré comme étant l'ultra-filtration la différence est la plage la pression hydrostatique des capillaires n'a pas la pression hydrostatique tubulaire n'a pas la pression oncotique glombiopulaire glombiopulaire wa rab'a n'arra-manggdara-filtration la saha de terra-filtration la saha de terra-filtration glombiopulaire très bien très bien très bien c'est la pression qui a la pression la saha de terra-filtration glombiopulaire la saha de terra-filtration glombiopulaire vous avez fait une remarque magnifique continuez la membrane de filtration elle est aussi chargée la membrane de filtration elle a des caractéristiques elle a des charges elle a une épaisseur elle a une surface donc la zone d'accélération elle a d'accélération elle a d'accélération c'est ce qu'elle a dit donc c'est le co-efficient c'est ce qu'elle a dit qu'elle trouve une membrane qui peut y avoir une membrane qui peut y avoir une membrane qui peut y avoir une qualité de son filtré donc on peut l'oublier le débit de filtration glombiopulaire c'est la résultante des deux le co-efficient et la résultante des pressions d'accord ? d'accord ? très bien très bien c'est censé le terminer en une heure voilà les déterminants émodynamiques qui sont à l'abra qui sont à l'église donc on peut l'église vous voyez l'impression qu'on peut l'église on a l'église on avance on a l'église et le facteur au moins on a l'église le débit de filtration que l'on a l'église vous avez compris ? sûr c'est quoi le mètre je comprends quand on l'église c'est le cas donc est-ce que je suis le leader ou en l'église c'est le cas Je suis toujours un spritage, je suis un tableau, on va avoir un autre. C'est quoi ça? C'est quoi? C'était? Bravo. Peut-être que vous me mettiez, non? Le deuxième, il faut quand même laisser, oui. Allez, je peux quoi que je vais dire? Deuxième dose d'un vaccin. C'est une immunité qui peut être... La pression hydrostatique est encombotique dans le capillaire gloméon, le facteur modulo de la filtration. La pression hydrostatique est encombotique dans le capillaire gloméon là, La pression hydrostatique dans la chambre urinaire qui est augmentée en cas d'absorption des voies, des voies, etc. Maintenant, c'est atteint, mais il a eu comme une patologie, une atteinte. Supposons que l'un de l'étiaz rénal, l'étiaz urinaire, il tourne comme les voies urinaires terreaux, et vous l'utilisez chez les urinaires. Toute l'heure-là, la pression, c'est la pression intra-rénal, il a eu une atteinte, la filtration, ou alors je pense que la pression hydrostatique intratubulaire, elle s'oppose à la filtration. D'accord ? La perméabilité de la surface glomérulaire, qui peut varier sous l'influence de l'onjo-telsine 2, et on va en parler, mais dans une des intérpretes afférentes et différentes. Les trois dernières, le débit plasmatique réinal, qui aident le débit plasmatique réinal, il favorise l'infiltration ou il s'oppose ? Il favorise l'âge, comment ? On augmente en quoi ? Non, parce que l'on venait bien dans les études, c'était le passage glomérulaire. Très bien, on augmente le débit principalement, il agit avec un petit débit hydrostatique, euh, de la façon hydrostatique. Très bien. La perméabilité de la surface glomérulaire, kif kif, elle favorise le passage de l'eau. Oui, même. D'ailleurs, elle va agir au niveau du coefficient. D'accord ? Agir en place. Le bonus a les intériores afférentes et efférentes, n'a alors qu'il y a une notion de la z-férent. Le bonus a les intériores afférentes et efférentes. Il m'a agir quoi en même temps ? Il favorise. Il favorise ou il défavorise ? Il défavorise. Comment ? C'est la constriction ou la constriction ? Dans la constriction ou la constriction ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a une situation ? Pour nous dire qu'il y a une situation, qu'est-ce qu'il se passe dans chaque situation ? Chaque même situation. Quoi ? Quatre ? Katre Très bien. P были oublées ? Allez-y. Très bien, allez-y. Elle arrive. Qu'est-ce 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 qu'a une vasodilatation de l'artériore afférente ? Il y a unovich de lyon d'indésion donc notre frustration. Qu'est-ce que tu construires à une vasodilatation de l'artériore afférente ? C'est le début, donc c'est de la filtration. Quitte, Salam, une vasodilatation. T'as l'artériole efférante, tu sais, Salam. Il diminue le début. Regardez, regardez ce qui se passe en fait. Regardez, j'ai un cursif de bonheur, et j'ai un cursif de bonheur, et j'ai un cursif de bonheur et j'ai un cursif de bonheur qui se trouve le glomérule avec des papilles ou la marche en face à l'écran. Ha, chauffe, chauffe, on règle quand même le problème, t'as une fin, j'ai dit, j'ai dit, c'est le glomérule, j'ai dit, c'est l'artériole efférante, D'accord. Quitte, ça sera une, c'est le glomérule, c'est le glomérule, c'est le glomérule, c'est bon, c'est le glomérule, c'est bon, tout le monde, c'est bon. Regardez, le cas d'une vasoconstriction, maintenant je m'oppose à l'arrivée du sang, maintenant je diminue l'infiltration. Vaseoconstriction, non, la ferme. Le débit va diminuer. Débit va? Très bien. Si je réalise une vasodilatation, une zide pour la quantité de sang qui arrive. Donc, j'augmente la filtration. Donc, il y a une vasoconstriction derrière. Je vais m'opposer au passage du sang ici, et je vais m'obliger à passer par ici. Il dit, il va augmenter la filtration. La vasoconstriction de l'artériole efférente favorise la filtration. La vasoconstriction de l'artériole efférente va augmenter la pression intraglomérulaire. Parce qu'elle va empêcher le sang de sortir du rein, et en empêchant de sortir du sang du rein, il va s'accumuler au niveau glomérulaire. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as c'est que tu as commies ? Tu sais, qu'on fait, c'est de l'artériole de nous. D'accord? C'est passé? Alors, tu as tu as commies? Oui. Es il y a des métiers ? Oui Tu parles de la pallas Les membres de la maine C'est pourquoi ? Tu as une heure further il y a des matières Il y a des 가운데 Il y a une une C'est du coup ? Oui Il y a des matières Il y a des matières Qui est du passage Et ça se fait 5 litres par minu Et ça se fait 5 litres par minu C'est-à-dire que l'élite est-il? Par minu, il y a les deux aPM l'élite est-elle 5 litres par minu Mais, si tu t'es débit, c'est bon ou c'est bien? 10 litres Donc, c'est-à-dire que tu t'aider l'aider d'hier ou de ne t'aider? Quoi ? Et la filtration ? Donc, il va nous mettre l'arctériol efférente. On m'enclique le sang idiose à travers la membrane de filtration. Donc quand je réalise une vente reconstruction de l'artériole efférente, je suis en train d'augmenter la pression hydrostatique glomérulaire. Donc idiose les mains dans ce sens. Donc j'augmente la filtration glomérulaire. Normalement, il y a deux heures de filtration glomérulaire après l'artériorisation. C'est bon. Il y a une réabsorption. L'essentiel c'est qu'il faut se concentrer sur la filtration. Est-ce qu'il augmente la filtration ou il ne l'augmente pas ? Il augmente la filtration ou il est là ? Il augmente. Monsieur le soumit de vous-même préférent, doit-il s'en filtrer ? Non. Justement, non. Il n'a pas de sang. C'est un sang qui souffre. Le sang qui souffre. Non. Attention, il faut que tu nous l'imagines. Il y a une dimension de circulation. C'est un sang... Mais ce n'est pas du sang filtré ? Ce n'est pas du sang filtré ? Attention. Ce n'est pas du sang filtré ? Ce n'est pas du sang filtré. Ce n'est pas de sang filtré ? Ce n'est pas de sang filtré ? Parce que faire des grosses molécules. Très bien. Ce n'est pas du sang filtré. Je ne sais pas si vous voulez. 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 S'il vous plait, ne prolongez pas votre contraintion. Limitez-vous. D'accord. Donc on va parler de tout ça. Oui. La filtration. La filtration c'est un phénomène général qui sera suivi d'autres phénomènes qui sont créés définitive. D'accord. Le filtre ? Qu'est-ce que vous pouvez vous imaginez quand vous voulez avoir le son filtré ? Qu'est-ce que vous voulez ? Où est-ce que vous voulez ? Il y a une pression qui peut réguler ce passage. Comment est-ce que vous voulez ? C'est impossible. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a une question. Qu'est-ce que vous voulez ? Où est-ce que vous voulez ? Voilà. Non. Il est dans le sang ou il est dans le sang ? Non, il est dans le sang. Il est dans le sang, il est dans le sang. Et comment c'est mieux ça ? C'est à dire que tout le sang est presque totalement filtré. Pourquoi c'est-à-dire qu'un mot ? On va uriner tout notre sang. C'est vrai ou non ? C'est le sang qui ne passe pas dans notre terreur. Oui. Il va augmenter la partie de l'observatif et le deuxième milieu. Le sang, je peux ? Allez-y. Il ne passera pas dans notre terreur éternelle. Oui. Il va augmenter la partie de l'observatif. Il va circuler dans les autres parties. Il n'est pas stable. Ou la réabsorption, juste ici. Il y aura le phénomène de réabsorption qui va commencer. Quand on va faire la réabsorption, vous allez comprendre. Oui, la majorité de ce qui a été filtré ici, il va être réabsorbé. D'accord. D'accord. L'essentiel. Gardez les chaînes. Quand il y aura une vasoconstriction ici, il y aura une augmentation de la pression hydrostatique. Cela va favoriser la filtration. Essayez de vous limiter sur la filtration glomérulaire. On est d'accord pour la filtration ? Il y aura une augmentation de la pression hydrostatique. Et donc, cela va favoriser la filtration. Par contre, si je réalise une vasodilatation dans l'artériole efférente, je vais favoriser le passage dans l'essentiel. Donc, il y a une douce bzef de la barrière de filtration. Cela va diminuer la filtration glomérulaire. La vasoconstriction de l'artériole efférente augmente le débit de filtration glomérulaire. La vasodilatation de l'artériole efférente diminue le débit de filtration glomérulaire. C'est bon ? Allez-y. C'est bon. C'est bon ? Vous êtes satisfait ? Vous êtes satisfaits ? Vous êtes satisfaits ? Vous êtes satisfaits ? Parce que... Est-ce que... On avance. C'est bon ? Le débit de filtration glomérulaire. D'accord ? Très bien. Allez. On avance. Mesures du débit de filtration glomérulaire. Le DFG est le meilleur indicateur de la fonction réhale. La mesure du DFG est réalisée indirectement par l'éclairance de certaines substances d'androgènes ou d'exogènes, ou estimées par plusieurs formules. Substances d'androgènes, elles ont été produites par l'organisme. Exogènes, maltra, artificielles, les utilisent en ayant dans des tests. Très bien. C'est quoi l'éclairance ? L'éclairance, c'est un moyen d'utiliser la filtration. La filtration, c'est quoi ? C'est quoi l'éclairance ? C'est quoi l'éclairance ? L'éclairance, elle reflète la capacité du rat à filtrer le sang. Donc, par définition, c'est quoi ? C'est quoi l'éclairance de l'anuline ou l'éclairance de l'uride ? Oui. La cléance réel d'une substance S, volume mutuel de plasma, de plasma et purée de la substance par unité de temps. Donc, on dit comme à l'un d'autre définition. Déterminé par le rapport du dbdx, qu'est-ce que la substance, sur la concentration pornoctique de la même substance. Par définition, gardez la définition théâtre. C'est le volume, c'est le volume, c'est le volume qu'occuper une substance dans le sang et qui en a été totalement épuré. C'est la substance, c'est le volume qu'occuper une substance dans le sang et qui en a été épuré. C'est donc ça qu'on a été épuré ? Oui, elle n'existe pas. On a déjà épuré. Et puis, on a été épuré. C'est la substance, c'est le volume qu'occuper une substance dans le sang et qui en a été épuré. C'est ce que j'ai besoin. On va voir le volume de la substance. Oh, bien. Bien. Parce qu'on a dit, je cherche le volume de la substance. Non, non, pas exactement. Moi, je dis, c'est la substance. J'ai mis une substance, c'est la substance, c'est ce qui est un élément de caractéristique. En ce moment, je vais voir quel moment c'est la substance être éclotenée dans la formation de la substance. Même si j'ai mis un élément de d Equde, c'est la substance qui a été épuré. Oh, c'est la substance qui a être épuré. Quelle est-ce que c'est la substance? C'est quoi la clérosse ? C'est le volume de l'eau qui n'est pas capable de l'enquindre l'enquindre l'enquindre. C'est le volume de l'enquindre 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 l'enquindre. C'est le volume de l'enquindre 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 l'enquindre. C'est l'enquindre 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 l'enquindre. Il n'est pas capable de l'enquindre 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 l'enquindre. le volume de la urine, la concentration de la substance dans les urines, on a la quantité de cette substance dans les urines ou le débit de la substance dans les urines. Où est-ce la concentration de cette substance ? Est-ce qu'on peut utiliser la concentration de la substance ? On peut utiliser ça. On va utiliser ça en plus de 1.5% des litres et on va enlever la concentration. Est-ce que le volume est possible ? Non, on ne va pas. Parce que le volume est le volume total. Nous devons savoir quel est le volume qui est filtré. Est-ce que vous avez compris ? Donc, il y a une quantité totale dans le sang. Il y a une partie dans les urines. C'est la quantité totale dans les urines. Où est-ce qu'il y a une quantité totale dans le sang ? Dans le sang. Il y a une quantité totale dans le sang. Il y a une quantité totale dans le sang. Le volume est la quantité totale dans le sang. Donc, c'est la cléance. La cléance, c'est le volume sanguin théorique. C'est égal à la concentration urinaire. Je vais vous parler de COV. Elle est égale à la concentration urinaire fois le volume des urines sur la concentration plasmatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Donc, vous avez la formule. Elle est égale à la cléance. Cléance. Elle est égale à la concentration urinaire fois le volume urinaire à la concentration plasmatique. Concentration urinaire, U, fois le volume urinaire, V, à la concentration plasmatique, P. D'ailleurs, la concentration urinaire d'une substance, nous devons dire U, concentration urinaire. Ou, d'ailleurs, la concentration plasmatique d'une substance, nous devons dire P, concentration plasmatique. Donc, la cléance, c'est, cléance, c'est, elle est égale à U fois V sur P. Ou, c'est quoi la cléance ? C'est elle ? C'est un volume. C'est un volume. C'est quoi ? C'est le volume qu'occupait une substance dans le sang et qui en a été épurée. Qui est levée dans le sang ? Réal ? Cléance ? Non ! Je sais, à mon réponse, il faut être mécapié. Il faut les conditions de cette situation, il faut être mécaponédie. Il y a des caractéristiques. Il doit être médoxique. Bravo, vous avez des remarques très, très, très pertinentes. La substance idéale pour la mesure du diabolisme doit répondre à plusieurs critères. Elle doit être librement filtrée. C'est une petite filtre à l'air. Si on a des anomalies à la filtration, le calcul est général. C'est vrai ? Elle doit être hypoxique. C'est pourquoi la filtrance de la filtrance. D'accord ? Ou la filtrance de la filtrance. Pourquoi la filtrance de la filtrance ? Parce que, très bien, parce que, lors de la filtrance, les conditions normales, lors de la filtrance de la réabsorption. Pourquoi est-ce que la molécule est filtrée ou elle est réabsorbée ? Ça va me foncer la quantité de la huile de sang. Mais elle te filtrance, oui. Elle n'a pas besoin de filtrance. C'est vrai qu'elle est absorbante. C'est-à-dire qu'elle est faussée. C'est-à-dire qu'un cheikh, c'est l'un des premiers comptes qu'elle t'inquiète. C'est vrai qu'elle doit être babyqueue, parfois qui sont todas les pills ? C'est-à-dire qu'elle est famille du mois ou du mois. LaLua n'a pas besoin de ses habitants... Il regrettions После chaque jour c'est plein de s' brutality. C'est un secteur d'esprit long, si tu as sa, tu as raison. Il existe ets-à-dire qu'elle a tenu fils de la pa mounted à la operating referring à la remédas. Il est organisée à la reméd ADA inscrite pour enfin d'êtreuse. Il est organisée à l'aide..." L'ait-se éánh d'autres geared desudenfaits qui ont rapp buréis ? GC1 finis était libre dans le défi. Il est dans le 1501 etbling du défi. Et après la venez de l'arrivée, il y a des jours, il y a des jours à qui sera réellement. Il y a des jours à qui sera réellement, il y a des jours à qui sera réellement. Je suis venu en mon corps. Alors que j'ai eu à 14 ans. Ça vous parle très bien. Donc c'est la même chose. Bon j'espère que vous confrerez l'apport pour la fin. Là-bas, je crois, je pense que c'est là qu'il est le cas. Si on est en train de réabsorber, on va s'en absorber dans la sécurité. On va absorber non-secreté. Le filtration de Z-Télimina en l'eau sont vers les urines. Elle doit être non métabolisée par l'organisme. On va mettre de la concentration de la médecine. En pratique, on utilise deux substances. La débit plasmatique rénal est égal à la clérance de l'anuline qui est égale à la clérance de la créatinine. Elle est égale à... Qu'est-ce qu'elles sont égales ? Qu'est-ce qu'elles sont égales ? Très bien. Parce que les caractéristiques que j'ai choisi pour cette substance, C'est une caractéristique qui est égale à la clérance. C'est une caractéristique de la substance. C'est une caractéristique qui est le rein. Parce qu'elle est égale à la DFG. Je pense que c'est pour le débit de filtration de l'omérulaire. Je pense que le débit de filtration de l'omérulaire pour le sucre est de sang. Pour l'anuline est de vin. Pour les protéines, il est de 30. C'est une caractéristique stable, fixe, parce que le rein est égale à la substance. Quelle soit la substance, il garde la même, le même DFG. Parce que c'est une caractéristique stable. Qui m'a dit que je vais faire un art, qui m'a dit que je vais faire un art. dtpou bien je vais faire un art, 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 c'est pourquoi je veux faire un art. C'est une caractéristique qui est en train de s'écicht. Vous suis, là où vous êtes. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir un art, 23. Non, 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 non. Bon, là. Non, non. Si on change, le pays, on change d'âge. Oui, si le système de notation change. Par exemple, si vous calculez votre âge, vous serez plus âgé. Pas tellement, très fort. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a une différence de 10 jours ? Ou la vie compte depuis 1 ? Oui, oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc le débit de filtration de l'ambiguille, là, il est égal à à peu près 125, 125, 125, plus ou moins 15 millilitres, ou la cc, par minute, par surface corporelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des variations ? Parce qu'il y a des variations. Il y a des variations, c'est-à-dire 110, ou la 140, d'accord ? Ce n'est pas très fixe. La fraction filtrée, c'est le pourcentage du débit de plasmatique iréal qui est filtré. Il représente la fraction filtrée. Et là, il y a donc le charade que vous êtes. Vous allez comprendre qu'il y a l'artériale efférente mais fait un H du sang filtré. L'artériale efférente mais fait un H du sang filtré. La fraction filtrée FAF, elle est égale au DFG sur le début plasmatique rénal et elle est égale de 20%. Le début de filtration glomérulaire s'élève alors aux alentours de 20% fois 600cc, 120cc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez ! Si je dessine le glomérulaire, je ne sais pas dessiner, c'est l'un de mes plus vieux défauts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Afférente, on dit efférente, on dit efférente, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la fraction filtrée ? C'est le volume qui est là par rapport à le débit plasmatique rénal, le sang est égale à 20%. On ne dit pas qu'un débit plasmatique rénal, il n'est pas filtré. Et la quantité filtrée, elle ne représente que 20%. Et nous, nous disons qu'il faut que vous puissiez pour que vous puissiez bien calculer ce problème. Nous avons vu qu'une débit plasmatique rénal, 1 200, on connaît le débit plasmatique rien à l'âge, 600, 1 5e, 1 200, 1 200 qui t'examera à l'âge de 500, t'as l'âge comme ça ou l'âge de 5. Donc le débit de filtration anglomérulaire, il représente 1 sur 5 ou l'âge de 5e dans le débit de filtration, t'as le débit plasmatique rien à l'âge, on avance, le débit de filtration s'élève aux alentours de 120 cc par minute, représentant 180 litres par jour. Donc qui n'aisez-vous qu'il y a qu'il y a 125 millilitres qui passent par minute, la période de filtration, la totalité du sang qui n'aisez beaucoup de transport, ce qui n'a jamais été le cas, une journée dans 24 heures, on revient à la 1e et à 18h, l'âge de 1. Quelle est-ce que vous pouvez l'âge de 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 l'âge par exemple, les gâts d'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge d'alimentation, 180 litres par jour. Qu'il faut l'âge de l'âge de l'âge de l'âge et vous allez pouvoir comprendre l'âge de l'âge de l'âge de 20 pour cent Je vais vous poser la dernière fois la question Je vais vous demander de leçon de taille Ce qui est un salif de l'organisme Je vais vous demander de la salif de la fenêtre ou la débit sont encore un temps que vous avez à dire ? Non 1200 Je vais vous demander de la salif de la fenêtre un test de l'organisme Un autre grand plus petit il y a d'autres 1200 il y a un 5ème c'est le 5ème mais quand même en filtration malgré ces toutes petites fractions c'est les pensages répétés tellement les pensages en cible L'Homme se retrouve la vie le rein peut filtrer mieux la vie de l'Homme ce qui est large ça fait que vous les venez de l'Homme vous pouvez mettre en Veuille Vous pouvez regarder le patron dans la vie de la vie il faut que vous puissiez voir le patron C'est le patron ? Oui, de l'Homme Qui t'utilise avec 30 fois, il te filtre, il te filtre, vous avez compris ? Là, alors, la filtration, rien là, non. Tout ce qui est élimination des toxines, c'est les rames, d'accord. Ben, on aura une insuffisance. Ils doivent être aidés par de l'hémodialisme. Oui, c'est pour cela qu'ils ont un risque plus élevé de maladies, de toxicité. Le calme et de l'hémodialisme, elle a des caractéristiques. Elle ne filtre pas, qui m'a l'heure avec sa même capacité. D'accord, oui, ce n'est pas le même débit. Le calme et de l'hémodialisme, il y a une augmentation de la toxicité jusqu'à maintenant. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Formule d'estimation du DFG, bon, on va nous donner des mots. Alors, il nous donnera des mots, je vous laisse. Oui, bien, bien. À tous les jours, on va nous donner des mots. Ici, on va nous donner des mots. Ici, on SEA, on est avec comme Cawcraft. D'accord, Cawcraft et donc elle est très ancienne, on ne utilise plus. Oui. La Formule MDRD, elle est un peu nouvelle. nouvelle ou beaucoup de médecins et tunisiens, elle est très récente, elle n'est pas précise pour les gens normaux, elle est très précise, elle est bien pour les personnes qui sont en insuffisance rénale, elle est très utile pour les personnes qui sont déjà en insuffisance rénale, pour les personnes normales elles doivent être standardisées, les laboratoires utilisent le même étalonnage cet étalonnage est normalement émis par l'état, donc les étalonnage sont en étalonnage c'est-à-dire qu'il n'y a pas, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas la clarence, qu'il n'y a pas du MDRT je vous le déconseille, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise la CKDP la CKDP, on utilise cette formule, c'est quoi le standard ? Juste chaque rappril ... я n'y vais pas Brett, c'est quoi tout il reste corrigé ? j'ai vu que après maintenant le regard de la RCu rest peace La créatinine, seule ... c'est important. On n'est pas ma früh آpris, on ne l'interpreuve pas avec la La Dopée de créatinine On calcule le DFG Il lui a 10 ans car il est impressif, il est 1 à 120 D'accord. 125, oui. 370. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est bien. 360. Bon, on remet que c'est 120 supplémentaires. Stade 1 par 10 supplémentaires supérieur à 90. Quand c'est supérieur à 90, vous êtes bien. D'accord ? Quand vous êtes supérieur à 90, vous êtes bien. Avec l'âge, chaque année nous fait perdre de nos capacités. Donc, qui te l'aura de 4, 9, 9, 9, 9, 10. Donc, on remet que c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est pas bien. D'accord ? 380, 80. D'accord ? On remet le stade de l'insuffisance rénale. Bien 60 et 90, 1, bien 30 et 60, 2, bien 15 et 30, c'est un terme c'est vrai. On remet le stade de l'insuffisance rénale. D'accord. Alors, on peut arriver à l'hémodialiste avant l'insuffisance rénale terminale. C'est très sévère. Aïe, s'il vous plaît, si vous avez une filtration élevée, 140, 150. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi ? Oui, c'est... Vous avez fait ça. J'ai quelque chose qui va pas. Mais votre fonction, c'est vous le pèse. Vous devez savoir s'il ne va pas. C'est pour ça qu'on est là. On parle d'ultra-filtration. L'ultra-filtration, c'est pas bien. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une anomalie au niveau de la filtration. Qu'est-ce que les pathologies ont desquelles on remarque des ultra-filtrations ? C'est une idée qu'il n'y aura pas de réabsorption ? On va voir. On va voir quand on va étudier la réabsorption. L'essentiel, l'ultra-filtration, c'est quelque chose de pas bien. Donc, les premiers stades, l'artériopathie, l'atteinte, micro-angiopathie, diabétique. Donc, on parle d'ultra-filtration ou d'autres maladies réelles. Donc, c'est pas bien. Allez-y. Pas nécessairement. En général, c'est des atteintes à le grand mur de lui-même. D'accord ? Qu'est-ce que c'est la filtration ? La filtration. J'aurai une déperdition. Alors, une perte d'autres. D'accord ? J'aurai une diminution par la capacité de filtration qualitative, aussi quantitative. Mathieu et tous, il m'observe. Ça, je ne peux perdre des organes. Je ne peux perdre des métabolites. D'accord ? Très bien. La régulation du DRG. Très rapidement. La régulation intrinsèque et la régulation extrinsèque. La régulation intrinsèque, on dit une autorégulation et une régulation hormonale. La régulation extrinsèque, c'est la régulation par des hormones et par le système nerveux. On commence par la régulation intrinsèque. L'autorégulation, le mécanisme biogénique, l'augmentation du débit de perfusion entraîne un étirement de la paroi vasculaire des artérioles afférentes qui vont répondre par une vasoconstriction active. Les artérioles afférentes, lesquelles l'utilisent le sang, elles vont être sensibilisées et elles vont créer un obstacle. Par exemple, elles sont une vasoconstriction, parce qu'elles ont une vasoconstriction importante ou l'hydrodibate ou la volume importante d'une autre part, ils la considèrent comme étant menaçante. Je vais perdre beaucoup de liquide. Donc elles suffisent. Elles ont une vasoconstriction. Elles ont une vasoconstriction par un débit de plasmatifs. L'exemple mécanisme biogénique. C'est un peu la troisième loi de Newton, les coulifères, l'entrée. Réto-contrôle négatif tubuloglomyrulaire, c'est la concentration tubulaire T, le NaCl, principalement le chlora. Le débit sanguin-rénal est sous le contrôle des variations du débit et de la composition du fluide tubulaire. La composition tels les urines, elle va contrôler le comportement des artères. Au niveau de la macula dansante, on a la macula dansante, elle est définie par quoi ? Afférente, efférente ou le tube contourné, distal. Très bien. Lorsque le débit de Na+, mais je dis de Na+, de NaCl et principalement de Cl-, de chlora. Je laisse ça comme l'examen NaCl, ils ont Na+, ils ont Na+. Dans le tubule distal, ça augmente, l'artériole afférente se contracte. L'artériole afférente se contracte. Alors, s'il vous plaît, quand j'ai une augmentation du NaCl dans le tube contourné distal, le rein, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire qu'il y a une augmentation très importante du débit de filtration. Il va se dire qu'il y a une augmentation du débit de perfusion. Non. Le débit sanguin réel, c'est le contrôle des variations du débit et de la composition du fil du tubule. Il parle du fil. Oui. C'est ce que je viens de dire. La composition est du débit. La composition est dans les urines. D'accord ? Et la preuve, c'est que l'augmentation de la quantité de chlora au niveau du tube contourné distal, elle va simuler l'artériole afférente pour que l'artériole afférente réalise une vasoconstriction. La vasoconstriction de l'artériole afférente va devenir une débit sanguin. D'accord ? Il est situé au niveau de la paroi du tube contourné distal. Donc, il y a des chirurécepteurs qui sont sensibilisés à la concentration de l'artériole. Ils vont être sensibilisés à cette quantité. D'accord ? Qui, elle semble qu'il y ait une augmentation de la quantité de chlora, elle va renvoyer des messages nerveux pour qu'il y ait une vasoconstriction de l'artériole afférente. D'accord ? D'accord ? Très bien. Allez, on avance. On avance les uns culottes au cours. Grâce au mécanisme d'autorégulation, le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire deviennent pratiquement constants. L'organisme les maintient constants tant qu'il n'a pas besoin de les diminuer ou de les élever. Yek ? Pour une gamme très étendue de pression artérielle, entre 80 à 200 mm de mercure. Oui, je fais là un exemple qui m'a aidé. C'est le maintien de le débit cardiaque malgré les variations de la pression de perfusion. je suis tout le début coronaire. Ça dit qu'il est la courbe. Et... À la chefin, je suis tout le haut. Quand il y a des augmentations de pressions... Qu'est-ce que c'est ? 120 150 F, regardez, oui Pour des pressions artérielles entre 80 à 200 mm de mercure Donc le rein peut maintenir un débit sanguin constant entre des pressions très 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 variées Entre 80, qui serait sur le temps sanguin à 8 Ou 200, qui serait sur le temps sanguin à 20 C'est beaucoup En revanche, lorsque la pression moyenne est inférieure à 80, une diminution du flux sanguin rénal et de la filtration glomogulaire diminue Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Très rapidement Très rapidement L'artériale afférente D'accord L'artériale afférente D'accord L'artériale afférente C'est la même quantité. Par contre, c'est une hypotension. C'est une hypotension. C'est la quantité de son qui a trait les différents tissus. Un tissu, c'est par quel mécanisme ? Par des vasodilatations. Par des vasodilatations. Donc l'artériole afférente, en cas d'hypotension, c'est des vasodilatations pour attirer une quantité plus importante d'eau parce qu'elle maintient un débit de filtration constant. C'est-à-dire qu'on a des vasodilatations, tapotent, tapotent, tapotent la pression artérielle. Les mécanismes de protection seront insuffisants. Et j'aurai une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale n'est pas là. L'insuffisance rénale n'est pas là. C'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Il n'y a pas une atteinte organique dans les cellules rénales. Il n'y a pas une insuffisance rénale fonctionnelle parce que le rein ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner parce que le débit n'est pas assez important. C'est bon ? C'est bon ? Sûr ? C'est impossible. Allez-y, allez-y. Posez votre question. Vous êtes sûr ? C'est bon. Donc, l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est la démunition, c'est-à-dire les apports. Vous voulez le rein ? Il met le rein assez d'eau. Il met le rein assez d'eau. Il n'y a pas une pression hydrostatique assez importante. Il n'y a pas une pression hydrostatique assez importante. Il n'y a pas une pression hydrostatique assez importante. C'est bon. Il n'y a pas une pression hydrostatique assez importante. Il n'y a pas une pression hydrostatique assez importante. Il n'y a pas une pression hydrostatique assez importante. D'accord ? Alors, il a une pression hydrostatique assez importante. Oui ? Une pression hydrostatique assez importante. Grâce au mécanisme d'autorégulation, les débitant virilaires sont constants entre 80 et 200. Au-delà de ces limites, je vais perdre la capacité de les régler. La régulation hormonale, système rénine angiotensine, on en a parlé, angiotensine en gène sécrétée par le foie, transformée par la rénine en angiotensine 1, angiotensine 1 transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion immunitaire, angiotensine 2, c'est le plus puissant vasoconstricteur, en plus il a la capacité de stimuler la sécrétion d'alto-stérone. L'alto-stérone, il est synthétisé où ? C'est la cortico-surena. Oui, la cortico-surena, fapouche ? Gros bérulé. Gros bérulé, moyenne, c'est la fasciculée, ou une synthétisation de la cortico-surena. Très bien, très bien. Il va agir où ? L'alto-stérone, le tube contourné, distalle le canal collecteur, qu'on va découvrir tout de suite. Prostaglandine, c'est des vasodilatateurs, qu'il y a une calicline, c'est des vasodilatateurs, on va en parler pour le premier cours. La régulation nerveuse. Ça va, Martin, je suis dans le secteur de courant classe. La régulation nerveuse, c'est assuré par les fibres nerveuses sympathiques, de nature adrénatique, bien, il va augmenter la pression artérielle. Sur le parasympathique, il n'intervient pas dans le parasympathique. Oui, oui. Parasympathique. Là, il y a un mot. Le parasympathique. Le parasympathique, parce que le machin n'intervient pas, le parasympathique, on ne peut pas dire ça, c'est un peu grossier, mais dire qu'il n'intervient pas. Le système sympathique, puisque c'est un système de vasoconstriction, c'est un système de maintien du débit, c'est un système de maintien de la pression artérielle. D'accord ? Donc, c'est le principal facteur qui va agir pour la stimulation des cellules. On va décider de se relâcher par autour. D'accord ? Mais, le système parasympathique, même si on ne parle pas d'effet direct, il va agir indirectement. Qu'il y a un peu comme les cardio-modulateurs, il passe la pression, il est contraint un peu de diminuer le débit cardiaque, qu'il accueille le débit cardiaque, il accueille le débit son bien réel. Donc, ce n'est pas très juste de dire qu'il n'intervient pas. Allez, assuré par les fibres nerveuses sympathiques de la nature adrénérgique, dont la stimulation entraîne une vasoconstriction, l'orthostatisme. C'est quoi l'orthostatisme ? C'est le passage de la position raciste ou la rangée à la position de vous, l'orthostatisme. L'exercice physique, les émotions, l'affichage, l'asphyxie, entraîne une augmentation du tendu sympathique, d'où la diminution du débit son bien réel. Régulation romale, donc tout ce qui est sympathique va diminuer le débit son bien réel pour des mécanismes de vasoconstriction. Régulation romale extra-réel, là j'ai une vasoconstriction, là, la DH. La DH vient de la réel et j'ai une vasoconstriction. Bien ? La DH, on va en parler tout à l'heure, augmente la pression artérielle et les résistances postulaires, d'où la baisse du DSR, qui fait diminution, il débit son bien réel par les oiseaux de vasoconstriction. Parce que la DH, elle vise à maintenir l'eau à l'intérieur de l'organisme. Elle est bien, elle s'oppose à la filtration. Non seulement elle s'oppose à la filtration, mais elle récupère beaucoup d'eau du type contourné en niveau du cremat de collecte. D'accord ? Aïe ! En terminant avec ce cours, on repasse au deuxième cours. on repasse au deuxième cours. Sous-titrage ST' 501